Bonjour, bonsoir, je vais te montrer comment j'ai découvert une énorme faille de sécurité dans une application web. C'est une application qu'on m'a demandé de regarder pour vérifier qu'il n'y avait pas de gros problèmes qui pourraient permettre à une personne mal intentionnée de récupérer les données. Et je vais te montrer ce que j'ai fait. C'est une application qui est développée en PHP avec le framework Laravel. Alors, Laravel n'a rien à voir, mais je pense quand même qu'il peut y avoir une relation qui fait que le framework ne propose pas assez de sécurité par défaut. Enfin, j'ai l'impression que j'ai en tout cas. Je vais te montrer ça. Donc moi, je m'appelle Christophe. Je fais de l'administration système depuis pratiquement 25 ans. Et si tu veux recevoir des conseils comme ça par email, plus orienté à l'administration système quand même que développement, je t'invite à t'inscrire avec le lien qu'il y a sous la vidéo. Et donc, je revois des conseils privés. Il y a un serveur Discord sur lequel tu peux te connecter pour poser des questions sous forme d'entraide. Et on va attaquer la vidéo. Donc, sur la fenêtre, sur l'écran, là, tu vois un écran de connexion sur l'application. Donc, c'est une application que j'ai répliquée en local sur mon PC pour essayer de voir un peu comment c'était fait. Surtout que je ne connais pas la Laravel. Donc, je découvre et je vais te montrer, voilà, j'ai regardé les documentations pour voir comment ça a fonctionné, etc. Pour voir un peu comment c'était organisé et comparé avec ce que je connaissais déjà. Donc, moi, je développe aussi en Django, Python. Donc, dans mon esprit, j'essaie de faire un parallèle entre les différentes sections de l'application. Donc, et j'ai regardé, je suis tombé sur un fichier qui m'a interpellé. Donc, je vais le montrer dans un instant. Je vais le montrer tout de suite, d'ailleurs. Alors, je vais passer sur l'autre. Donc, c'est ce fichier-là. C'est ce... Alors, en fait, quand on est là, donc, il y a un formulaire d'inscription. On donne son prénom, son nom, son email, son mot de passe et on choisit si on veut être prestataire ou client. En gros, je n'arrive pas à lire, mais bref. Et quand on valide le formulaire, donc en Django, c'est pareil, il y a des validations qui sont faites. Sauf que, en Django, c'est un peu plus naturel. La façon de développer, il empêche davantage de faire des erreurs. Alors que là, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu bordélique. Je pense que c'est la succession... C'est le fait que ce soit PHP, que ce soit un peu... que ce soit bordélique et mal fait. Donc, je préfère... Voilà, au niveau qualité, Django, je pense que c'est bien supérieur. Mais je vais te montrer, là, un exemple de code qui valide le formulaire. Donc, j'ai vu ça. Et immédiatement, je me suis dit, il y a un énorme problème. Donc, alors, on ne le voit pas forcément... En fait, c'est plus l'habitude... Là, je vois Input, Input. Donc, en fait, c'est les données qui sont envoyées par le formulaire. Et donc, il y a un système de validation. Donc, c'est un système qui crée un utilisateur dans l'application. Et avant de créer l'utilisateur, on peut voir qu'il y a un validateur. Donc, en Django aussi, il y a des validations. Sauf que là... RollID... Alors, il se trouve que moi, j'avais regardé un petit peu... Je ne sais même si j'avais regardé avant l'application ou pas. RollID, c'est ce qui permet de déterminer qui on est sur l'application. Si on est partenaire ou... Enfin, partenaire, prestataire ou client du site. Parce que c'est un site internet qui met en relation des prestataires et des clients. Donc, en fait, il dit que le champ-là, il est requis. Donc, on va retourner dans le formulaire. Je vais te montrer où c'est. Et juste après, il crée l'utilisateur. Et quand on regarde... Quand on regarde dans l'application... Donc là, je vais remettre sur l'application. Donc, le... Alors, ma souris... Allez, là... Est-ce que je ne l'ai pas sous les yeux, là ? Donc, c'est ça. RollID, c'est ça. Donc, le RollID, ici, c'est numéro 2. L'ID 2. Et quand on change, ça correspond à l'ID... RollID 3. Qu'on voit, là. Seulement, en fait, le RollID 1, c'est l'administrateur. Parce que j'ai regardé un peu l'application avant. Donc, je sais que le 1, c'est l'administrateur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais à quel moment il vérifie qu'on ne met pas 1 dans le formulaire ? Donc, on retourne là. On va regarder le code source. Donc, ça, c'est avec navigateur Brave. Et quand... Enfin, même avec... les autres navigateurs, quand on tape CTRL-SHIFT-I, on ouvre la fenêtre développeur. Donc, qui est là. Alors, je vais reculer un peu là. Alors, je vais la mettre sur mes yeux aussi, parce que sinon... Voilà. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre la fenêtre développeur. Je clique en haut à gauche, là. Et la souris, enfin, le système sur ligne à droite où on est dans le code source. Donc, j'ai cliqué là. Donc là, on est là. Et... Alors, au début, c'est comme ça. Donc, je déroule là, ici. Et... j'ai vu ça. Roll ID qui est mis à 2 pour dire prestataire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si on met un 1 ? Donc, il y a juste à éditer. C'est vraiment très simple. On met un 1. Entrez. Bon, tu sais déjà ce qui va se passer, mais c'est juste pour te le montrer. Je ne vais pas... Comme c'était normalement mis. J'ai rempli des infos. Je mets un mot de passe dans le mot de passe. Je coche ici. Et là, je demande à créer un compte. Donc, pas besoin de retenir dans votre passe. Alors, juste une seconde. La page s'affiche vite, mais c'est parce que je l'ai coupée à l'affichage. Et je vais mettre... Mettre tes infos. Voilà. Donc, ça, c'est les tableaux de bord. administrateurs du site. Alors, bon, c'est une page d'accueil. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a des menus. Et notamment, il y a un menu où on peut faire tout ce qu'il faut sur les utilisateurs du site. Donc, voilà. Je suis bien administrateur de l'application. Juste en modifiant le formulaire. Alors, on va revenir sur le source. Donc, j'ai regardé... Alors, je n'ai pas corrigé tout de suite. J'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire pour corriger. Alors, du moins, rapidement. Sans... Parce que j'avais pas... J'avais pas trop en tête la meilleure façon de faire sur l'instant en n'étant pas habitué à la Ravel. Donc, mais... Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire dans l'immédiat. Donc, voilà. J'ai rajouté ici une librairie. Et j'ai rajouté ici. Quand on valide, il s'assure que c'est pas la valeur 1 qui est rentrée. Donc, ça veut dire que ça peut être la valeur 3, 4, 5, 6, etc. Donc, il y a sans doute... Au lieu de mettre notre IN... Peut-être qu'en mettant IN 1 dans 2 ou 3, ce serait mieux. J'ai pas regardé comment fonctionne cette librairie-là. Mais je pense qu'il doit y avoir une autre valeur pour mettre 2 ou 3. Ce qui serait nettement mieux... Alors, ça, c'est juste à cet endroit-là. Voilà. S'il y a une faille de sécurité à un endroit, il peut y en avoir d'autres. Là, c'est quand même la faille principale. Donc, ça, c'est quand même... C'est des... Je veux dire, c'est des compétences de base qu'il faut avoir quand on développe une application. Voilà. Ce développeur-là, il a un problème. Il s'est mis à la Ravel. C'est curieux. Mais cet outil-là, la Ravel, apparemment, ne force pas assez aux contraintes. Et de toute façon, c'est du PHP. Donc, à partir de là, c'est un langage qui n'est pas très solide quand même. On peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Bon. J'espère que ce sera tout pour cette vidéo. Donc, si ça t'intéresse... Alors, moi, je fais plutôt des prestations administrateur système. Mais avec une compétence en développement. Mais je ne veux pas forcément faire que du développement. Enfin, je peux en faire. Mais c'est pas... J'aime bien chercher les trucs comme ça. Un peu bizarre. Bon. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura peut-être d'autres surprises. On verra. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada